C'est à Paris-Marchi qu'Anthony Delon s'est confié, dans son dernier numéro à paraître ce jeudi 28 janvier, sur les derniers mois de sa mère Nathalie Delon. De la comédienne disparue ce 21 janvier, il dresse un portrait lumineux et tendre d'une femme rebelle que même la mort n'a su apprivoiser. Le 21 janvier, on apprenait la mort à 79 ans de Nathalie Delon. L'actrice avait été la seule épouse du monstre sacré du cinéma français. Alain Delon est la mère de l'un de ses fils, Anthony. Ce dernier a confié à Paris-Marchi dans une interview, confession bouleversante, les tendres souvenirs qu'il conserve de sa mère qui a jusqu'au bout, essayé de le protéger. C'est en novembre 2019, raconte le comédien, que Nathalie Delon apprend qu'elle est malade, atteinte d'un cancer du pancréas généralisé. Un choc pour celui qui décrit sa mère avec admiration et tendresse. C'était une lionne dans un corps de moineaux, petite, fine, dotée d'une grande culture, d'une intelligence subtile et aussi d'une énergie vitale, d'une force physique et mentale hors du commun. Personne n'a jamais pu se mettre en travers de sa route, ni décider à sa place. C'était quelqu'un de solaire. Nathalie Delon a choisi de ne pas se regarder mourir et en effet Nathalie Delon décide de garder le contrôle des événements et fait rapidement comprendre à son fils que son choix était fait, j'ai 78 ans. Lui dit-elle « Je me suis éclatée, et je ne veux pas décrépire à coups de chimio, me regarder mourir. » Nathalie Delon révèle alors que la comédienne aurait pu gagner un peu de temps à condition d'une légère intervention. Mais là encore Nathalie Delon se rebelle, elle n'a pas voulu. On s'est levés, on s'est barrés. C'était violent. Nathalie Delon bouleversée par l'idée de sa propre mort ? En réalité, non. Mère Louvre, c'est à Anthony, son fils qu'elle pense alors dans les preuves comme il le raconte encore bouleversée. On venait de lui annoncer qu'elle allait mourir et, elle me l'a confiée après, sa première pensée avait été « Merde ! » Anthony est là, il a tout entendu. Elle me protégeait encore une fois, comme un gosse sur les yeux duquel sa mère pose une main, pour l'empêcher de voir le sang. Mot-clé Let's Block ADS. Why ?